Interdiction de sortie du territoire, le PM réagit. Le Premier ministre Omer Berzik s'est déclaré formellement opposé au fait que le général Camus Vital ait fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire. Je ne suis pas tout à fait au courant de cette interdiction de sortie du territoire. C'est un peu dommage qu'au moment où justement on est en pleine élection, on est en train d'attendre les résultats des élections, une personnalité aussi importante que l'ancien Premier ministre Camus Vital ait pu être empêché de partir à Maurice alors qu'il n'y a aucune procédure judiciaire à l'encontre de son départ vers l'extérieur. Ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il s'agit d'un policier, d'un officier de police d'Ivato, qui a reçu, parait-il, un ordre ou des instructions au téléphone, s'il vous plaît, et à partir de là donc a pris toutes les mesures pour empêcher l'ancien Premier ministre de partir. Toutes les procédures qui devraient être faites, prises pour ce genre d'empêchement de sortie du territoire n'a pas été prises. Et c'est étonnant. Nous sommes aujourd'hui dans une situation, dans un contexte où l'apaisement est de rigueur, où tous les hauts responsables de ce pays devraient penser à cet apaisement, plutôt que de provoquer le trouble ou autre chose. Il est bon de prendre ses responsabilités quand il s'agit véritablement de les prendre. Mais encore faut-il respecter les lois et les droits. Par ailleurs, au lendemain des scrutins, le chef du gouvernement a également réagi par rapport à l'attitude des deux candidats à la présidentielle. Les mesures qui devraient être prises ne sont pas les miennes aujourd'hui. Ces mesures devraient être responsables des élections. Il y a la Zénith, il y a la CES. Et je crois que c'est à eux que vous devriez poser cette question plutôt qu'au Premier ministre. Je pense avoir pris toutes mes responsabilités pour que ces élections puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles. M. le Premier ministre, après ce déroulement des élections, pensez-vous que nous sommes en bonne voie vers la sortie de crise ? Si tout le monde respecte la démocratie, si tout le monde fait confiance à la Zénith et au processus électoral engagé à Madagascar, je pense que l'on pourra avancer désormais et ne plus réguler.